Bonjour à tous, bienvenue dans Sud-Ouest, SOTO, SOTO que même, le rendez-vous de la rédaction de Sud-Ouest sur TV7 que le monde ferait bien nous envier. Aujourd'hui, nous allons replonger dans le tumulte des élections municipales et avec le neuvième candidat à cette élection, puisque, ben voilà, neuf candidats, un candidat qui n'est pas vraiment sorti du chapeau, on accompagne le geste et la parole, puisque nous recevons aujourd'hui Yves-Simon. Bonjour Yves-Simon. Bonjour Xavier. Yves-Simon, qu'on ne présente plus, guide célèbre à Bordeaux, 42 ans de bons et loyaux services. Ce n'est pas votre première aventure en politique puisque vous étiez candidat en 2014 et vous aviez signé un 2,78%, coiffant Philippe Poutou à l'époque. À l'époque. À l'époque. Donc voilà, vous vous êtes lancé, vous avez déposé une liste, 65 noms, validés par la préfecture. Donc vous êtes un peu le dernier dans cette campagne. Et ben voilà, nous vous recevons aujourd'hui pour savoir un peu ce que vous avez à dire. Alors la première question, Yves-Simon, c'est vous présenter comme le candidat du patrimoine. Qu'est-ce que c'est que le candidat du patrimoine, Yves-Simon ? Ben tout simplement, ma vie, mon combat, mes idées, comme vous l'avez dit, 42 ans, être guide à Bordeaux. Et croyez-moi que quand on a commencé il y a 42 ans de ça comme guide, à l'époque, il n'y a pas grand monde qui se souciait du tourisme. Bon voilà, aujourd'hui, c'est à la mode. Tant mieux. On a fait beaucoup de progrès. Tant mieux. Mais je pense qu'il y a encore des progrès à faire. Et c'est pour ça que je me présente pour défendre et promouvoir le patrimoine de Bordeaux et les gens qui se battent et qui en vivent. Alors la question qu'on se pose, Yves-Simon, est-ce que vous êtes une candidature sérieuse ? Est-ce que vous êtes plus coluche ou un vrai candidat sérieux ? Un peu des deux. Un peu des deux. Bon, enfin, je revendique le fait... Bon, là, par exemple, pour mon métier de guide, j'ai des collègues guides qui sont habillés comme des banquiers, qui parlent très sérieusement et tout. Ça peut être de très bons guides. Mais c'est vrai que les gens, ils sont aussi contents de voir quelqu'un en couleur avec un drôle de chapeau, un parapluie dans le dos et tout. L'un n'empêche pas l'autre. Voilà. D'accord. Donc vous, le but dans cette campagne, c'est à la fois de l'animer. Et imposer des idées aussi ? Et alors, les imposer, les proposer. J'ai l'habitude de proposer des idées. C'est facile de proposer, d'avoir des idées. Après, il faut qu'elles soient bonnes. Ce n'est pas toujours le cas. J'adore confronter ces idées. Et des fois, on me les vole. Voilà. Bon, mais c'est la vie. Tant qu'elles sont appliquées, par exemple, en 2014, je suis effectivement très fier d'avoir proposé à Alain Juppé, avant la campagne, d'ouvrir la bibliothèque l'après-midi, enfin le dimanche. Voilà. Il a fini par le faire. Sauf que moi, je proposais aussi le soir. Voilà. Et Alain Juppé avait même reconnu que ça existait dans toutes les universités américaines. Voilà. J'avais proposé qu'on construise le plus haut immeuble en bois. On a fini par le faire. Bon, on ne marque pas Simone sur l'immeuble de bois. Enfin, on est en train de le bâtir. Mais pour le bois, c'est pareil. On pourrait mieux faire. Je rebondis. Alors, on va y venir. Simone, j'aimerais qu'on va dérouler un petit peu votre programme. Voilà. Vous avez pris votre caisse en bois. Voilà. Il y a une série de propositions. Et notamment, enfin, une qui accroche l'œil. Et puis, on va venir ensuite ouvrir mon contenu. C'est que vous voulez finir le projet urbain et creuser un tunnel. C'est à la mode. Pas sous la Garonne, mais vous, sous la place de la Bourse. Exactement. Oui, oui. Alors là, c'est un projet qui est magnifique. Et la vérité est de dire que c'est un projet années 60. Voilà. Je l'avais trouvé au CAID, qui était le centre d'aide et d'assistante architecturale. C'est un ingénieur qui avait fait ça. Mais ça consiste en quoi, Simone ? Alors, les voitures, quand elles passent sur les quais, au niveau, disons, de la porte-caillot, elles s'enfoncent et elles passent sous la place de la Bourse. Alors, on est rarement touristes dans sa ville. Mais moi, j'y amène des touristes. Place de la Bourse, évidemment, c'est quand même un des joyaux de Bordeaux. Et bien sûr, le miroir, qui est une idée magnifique. Bon, mais quand on veut aller au niveau du miroir, il faut attendre que les voitures passent. Bon, il y avait 8 voies. M. Juppé a réduit ça à 4 voies. Bravo. Tant mieux. Mais enfin, 4 voies, c'est quand même un petit autoroute. Voilà. Et puis, en plus, il y a le bruit parce qu'il y a les pavés. Ça fait caisse de résonance. Et quand on arrive au niveau du miroir, si on veut faire la photo clic-clac, comme il y a souvent des embouteillages, eh bien, on a les voitures. M. Juppé a enlevé les voitures en place de la Bourse. Bravo. Tant mieux. Mais en réalité, on les voit toujours sur la voirie. Et en plus, alors là, c'est l'idée à laquelle personne n'a fait trop attention. L'idée du miroir, qui est une idée magnifique, encore une fois, eh bien, en réalité, on voit que la moitié des bâtiments. Si vous faites un peu attention, vous verrez qu'on ne voit jamais les arcades, sauf si vous mettez à plat ventre. Donc, si les voitures passaient dessous, eh bien, on élargirait le miroir. Il suffit de 3 mètres de plus. Et on verrait la place dans sa totalité avec toutes les arcades. Et là, ça serait vraiment magnifique. Et le projet années 60, c'était sous la place de la Bourse. Moi, je propose qu'on aille un peu plus loin et qu'on la fasse sortir après les quinconces. Et du coup, on a les 3 places. Vous rendez tout cet espace public ? Les 3 places, Georges Jaurès, la Bourse et les quinconces, qui sont liées, qui sont piétonnes, quand il y a des fêtes, des manifestations, etc. Ça serait grandiose, grandiose. Alors, il faut quand même voir la faisabilité, calculer les coûts. Attention, voilà. Vous n'avez pas chiffré, mais en tout cas, l'idée est lancée. Ah oui, oui. Et pour l'archéologie, ça serait génial. Parce que là, on pourrait retrouver des galères romaines, des bateaux du Moyen Âge et tout. Mais oui, oui, oui. L'archéologie, je suis le seul candidat à en parler. Alors, on va y venir. Culture et l'archéologie. Néanmoins, votre programme est paru. C'est un programme qui est assez solide. Il faut bien le dire. Merci. Et parmi les premiers items qui remontent, la propreté. Alors, c'est votre grand combat, votre grand sujet de colère. Vous proposez quoi, Simone ? Parce qu'on sait que c'est le sparadrap du capitaine Haddock pour les maires de Bordeaux, enfin, le maire de Bordeaux et peut-être son successeur. Hélas, c'est un problème français. Une fois, j'ai entendu Alain Juppé, c'était à une réunion de quartier. C'était excellent. Parce qu'évidemment, il s'en prenait plein les dents, la propreté, les stationnements, les crottes de chien et tout. Et il était excédé. Ça lui est arrivé des fois. Et donc, il est arrivé. Il lâche une phrase qui était géniale. Il dit c'est marrant ça. Des fois, il y a des... Je parlais l'autre fois avec des Marseillais. Il me disait qu'est-ce que Bordeaux est propre. Et l'autre fois, j'ai parlé avec des Strasbourg. Il me disait qu'est-ce que Bordeaux est sale. Il avait entièrement raison. C'est un problème culturel, civilisationnel. – Alors, on fait quoi ? – Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, par exemple, j'en avais parlé avec Jean-Louis David, qui était un peu d'accord avec moi. Bon, chaque année, on met des affiches dans la ville. Que Bordeaux soit propre. Ne jetez pas vos mégots, etc. Bon, c'est gentil. Mais enfin, les cochons qui salissent la ville, ils ne font pas attention. Moi, je propose un projet global qu'on pourra appliquer au niveau français. Parce qu'en fait, les pays anglo-saxons sont beaucoup plus propres que nous. Les gens sont plus civiques. Et moi, je dis, ben voilà, on va lancer une grande campagne. On dépense 100 pour nettoyer la ville. Si vous faites des progrès, si les gens font plus attention qu'on dépense plus que 80, les 20 qu'on sauve, on s'en sert pour ouvrir la bibliothèque le soir, pour des JTSDF, etc. Vous voyez, c'est un projet collectif. Et ça peut inciter. C'est-à-dire un effet d'entraînement pour dire on réduit nos ordures, on économise dessus. Il y a la carotte. Il y a la carotte. Il y a la carotte. Voilà. Moi, je propose la carotte. Il faudra toujours qu'il y ait du bâton. Voilà. Mais par exemple, je suis frappé de voir que... Vous savez, par exemple, je suis désolé de rentrer dans les détails, mais moi, en tant que guide, les crottes de chiens, c'était une plaie pour nous il y a 20 ans de ça. Vous savez, maintenant, on met des poches. Il y a 80 % des gens qui ramassent. Et je suis frappé. Même les SDF, souvent, ils ramassent aussi. Et c'est super. Donc, il ne faut pas désespérer des gens. On peut les tirer vers le haut. On peut leur proposer un vrai projet pour la propreté. Et alors, ce qu'il y a d'amusant... Je m'excuse, j'en rajoute un peu. Allez-y. C'est que je mélange ce projet de la propreté avec la culture. Alors, comment vous faites ? Eh bien, voilà. C'est que là, si on paye 100 balayeurs, si on n'en paye plus que 80, les 20 qu'on libère, ils peuvent aussi aller travailler à tour de rôle. Bon, là, c'est à mettre au point. Dans une bibliothèque. Et franchement, je doute qu'il y en ait beaucoup qui le refusent. Qu'un balayeur puisse travailler dans une bibliothèque. Je trouve que c'est une très belle idée. Et il y a beaucoup de gens qui peuvent comprendre ça. Que ça vaudrait le coup d'être plus propre, de moins cochonner la ville, etc. Il y a des spots de saleté. C'est le dimanche au marché Saint-Michel. On pourrait mettre des bennes. C'est la place Biray-Kem. Elle est nettoyée tous les jours. Tous les soirs, elle est à nouveau sale. Il y a la victoire. Vous savez, après les fêtes du vendredi. Il pourrait y avoir des capitaines de propreté. Il faut que ce soit un projet collectif. Et dans la propreté, il y a aussi les toilettes. Alors oui, besoin urgent de petits coins. Mais oui, mais enfin, là, c'est français. Ça fait ricaner tous les touristes. Moi, j'ai honte. La rue Sainte-Catherine, la plus grande rue piétonnière de France, d'Europe. Je ne sais même plus où ça va. Bon, voilà. N'empêche, il n'y a pas une seule toilette. Mais c'est ahurissant. Conclusion, tous les gens vont pisser, pardonnez-moi, mais dans les rues adjacentes. Et là aussi, c'est des spots d'urine. On pourrait remettre les pissotières. Tant pis pour les dames. Mais enfin, vous voyez, on peut commencer par ça. Oui, oui, il y a plusieurs sujets. Oui, oui. Alors, surtout qu'il y avait des toilettes à Saint-Projet, enterrées. On les a comblées. Il y avait les toilettes de Gambetta. On les a détruites. Enfin, partout, on ferme les toilettes. C'est absurde. À l'office du tourisme, monsieur Delon, que je respecte, 800 000 visiteurs ont fait une toilette de co. Voilà, c'est même plus de co. C'est les Espagnols qui ont repris le marché. Là aussi, je n'ai pas trop compris. Mais enfin, le premier bus de papy qui arrive et qui descend, prostate, et bien, ils mettent deux heures. Non, non, appuyer sur la main, c'est ça, la réalité. C'est ça, la réalité. C'est un sujet. Effectivement, vous êtes le seul à l'aborder. Et bien, voilà. Alors, parmi les sujets qui tiennent un peu la tête de gondole de ces élections municipales, il y a la végétalisation. Alors, elle est accommodée à toutes les sources. Il y a une espèce de course à l'échalote à qui il plantera le plus d'arbres. La question, c'est la suivante. Est-ce que vous, vous êtes très attaché au patrimoine, vous le disiez. Est-ce qu'on peut concilier l'arbre et la ville de Pierre ? Il faut, il faut les concilier. Mais enfin, la végétation doit être au service de l'architecture. On arrête la surenchère, là, parce qu'ils veulent tous planter des arbres partout. Ça va être moins le plus fort. On démolit le grand théâtre, on plante des arbres à la place. Vous voyez, on se calme, on se calme. L'architecte des bâtiments de France, il a refusé qu'on mette des arbres en face de la place de la bourse. Il a raison, quand même. Alors, je veux dire, en gros mot, minéralité. C'est beau, la pierre. C'est beau, la pierre, oui, oui. Oui, on sent que c'est un gros mot. Alors, le mot végétalisation, là, qui se calme, encore une fois. On peut privilégier une végétation, des arbres qu'on pourrait tailler, qu'on pourrait... Un des plus beaux morceaux de Bordeaux, c'est l'hémicycle des quinconces, avec ses platanes. Alors, on devrait les tailler, vous voyez. Enfin, il y a moyen, il faut trouver des compromis. On peut combiner, il ne faut pas être dans la surenchère. Il faut trouver des compromis, mais il ne faut pas mettre... L'idée de mettre des arbres dans le stade... Oui, ça va être compliqué. Ah là, non, 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 mais oui, mais il y en a qui l'ont proposé. Vous savez, comme à Paris, ils voulaient mettre... En revanche, vous vous proposez de transformer le cimetière La Chartreuse en forêt urbaine, c'est ça ? Eh bien, alors, oui, mais progressivement. Oui, c'est ça, vous avez raison, mais progressivement, pas du jour au lendemain. Mais en fait, effectivement, le cimetière La Chartreuse, qui est un endroit magnifique, qui est très bien géré. Je félicite encore Cathy Fouché, c'est la conservatrice. Eh bien, il reste quelques allées de tilleul. En réalité, ces tilleuls, qui sont très beaux, ils font éclater toutes les tombes. Il faudrait prévoir de les remplacer, parce que... Bon, voilà. Et puis surtout, on pourrait végétaliser l'ensemble du cimetière. Voilà. Mais très progressivement... Eh bien, merci, vous passez une infographie. Ça se passait en 1840. Voilà. Bon, vous voyez, c'est un parc. Ça, c'est en 1840, là, ce qu'on a mis. Eh bien, voilà, voilà. Je suis d'accord. Ceci dit, alors, pour être honnête, le cimetière, il y avait beaucoup moins de tombes qu'aujourd'hui. Voilà, il était moins fréquenté, comme vous dites. Voilà. Mais vous savez, quand on se réjouit des arbres de la place des martyrs de la Résistance, des arbres de Saint-Michel, on marche sur des tombes. En réalité, c'est dans ces cimetières. Bon, donc... Donc, des arbres modérément. Mais en revanche, le bois, vous le disiez tout à l'heure, le bois fait partie de vos marottes, j'ai envie de dire, puisque dans votre programme logement, vous voulez construire des logements en bois. Voilà. Il y a votre croisade sur les fenêtres en bois. Merci, 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 merci. Allez-y. Les deux mamelles de Bordeaux, Xavier, le vin et la forêt. Voilà. Bon, alors, il faut rajouter quand même l'aérospatiale. On a de très belles universités, et tant mieux, bien sûr. Le tourisme, et oui, 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 ça compte maintenant, et tant mieux aussi. Mais enfin, le vin et la forêt, je me permets de vous présenter la Bordeaux Cyclobox. Et j'aimerais bien que tous les candidats, on ne va pas leur offrir. Mais qu'est-ce que c'est que cette Bordeaux Cyclobox ? On la trouve dans 30 boutiques de Bordeaux. À quoi ça sert ? Eh bien, on la met sur son porte-bagages de vélo. Alors, ça existe, là aussi. J'ai rien inventé. Mais quand vous récupérez une caisse de château, c'est très bien parce que vous recyclez, mais vous faites la pub pour un château. Avec la Bordeaux Cyclobox, balade pour le tourisme viticole, voilà, parce que le no-tourisme, c'est pas rien. Et également la forêt. Parce que quand même, on habite la plus grande... Enfin, notre ville est la capitale d'une des plus grandes forêts d'Europe. Et en fait, on en parle très peu. On a fait un musée pour le vin, rien pour la forêt. Alors qu'on avait un merlandais. Voilà. Oui, oui, oui. Sur les allées de Tourny, je peste, j'enrage. Chaque année, au moment de Noël, de voir que les cabanes en bois... Alors, elles arrivaient de Hongrie. Là, on m'a dit qu'elles arrivaient de Belgique. Mais on est où, là ? On est où ? Voilà, voilà. Donc, vous, évidemment, enfin, circuit court. Pain local, voilà. Et les sapins, les sapins de Noël. Alors, je ne sais pas, je suis plus vieux que vous, mais moi, quand j'étais gamin, c'était toujours que des pains, des landes. C'était le dépressage, l'éclaircissage, voilà. Bon, alors, pour mettre les guirlandes, c'est vrai que c'était moins facile que les sapins, d'accord ? Mais là, je n'ai pas vu un seul pain. Alors que là, il y avait un lien avec la forêt, voilà. Non, mais là, justement, enfin, au-delà de ça, c'est un lien avec le territoire ? Eh bien oui, oui, bien sûr, c'est la ville et Bordeaux. La ville et la campagne, voilà. Bien sûr, c'est le vin qu'on voit passer à Bordeaux. Je suis désolé, hein. Oui, vous êtes tenant, parce que je sais que, notamment, la filière peste un peu en disant qu'il n'y a pas assez de vins de Bordeaux. Mais ils ont raison, mais Bernard Fage, il a raison de monter au créneau. Dans les restos de Bordeaux, je l'ai marqué dans mon programme, où ils sont les vins de Bordeaux qui ont 4-5 ans, quoi, les touristes, ils entendent de la musique en anglais, et ils voient des vins argentins, là. Ben, chapeau, là. C'est bien de ne pas être chauvin, mais enfin, il faut quand même aussi savoir se respecter un peu, bien sûr. Et je propose aussi de mettre des maquettes de châteaux en direction du vignoble. On pourra mettre sur les quais. Il faut que, vraiment, la ville soit plus liée avec la campagne. De même que j'ai proposé des classes Erasmus, c'est-à-dire les jeunes des villages qui viennent à Bordeaux, ils peuvent visiter le Grand Théâtre, ils font de la culture, et les jeunes des villes, qui se retrouvent à apprendre la culture de la campagne. Et voilà. Et alors, surtout le bois, là, puisque vous m'avez lancé sur le bois. Oui. On fait vite, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Allez-y, allez-y. La belle ville de Bordeaux qu'on admire tous, c'était la ville de Pierre, 18-19e siècle. Le 20e siècle, c'était le béton. Il y a de très beaux bâtiments en béton. Oui. La Bordeaux du Travail, etc. Et même Mériadec, on peut tout à fait défendre Mériadec. La ville du 21e siècle, ça doit être le bois. Et je propose que, alors, évidemment, il faut monter progressivement en puissance, mais que toutes les nouvelles constructions, elles doivent avoir 20% de bois, ensuite 30%, chaque année, on monte et on fait travailler la filière du bois. La filière locale. Allez, une dernière question très courte, Yves-Simon. Vous êtes guide touristique, vous connaissez le tourisme. Aujourd'hui, il y a un peu le spectre du surtourisme à Bordeaux. Alors, quelle est votre ordonnance ? On a très peu de temps. Oui, pendant 30 secondes. Non, alors c'est vrai, mais enfin, on n'est quand même pas Venise ou Barcelone. Mais l'office du tourisme, très justement, Estéphane Delousse en est occupé. Bon, ils veulent faire un tourisme haut de gamme et tout. C'est sûr que, par exemple, les Airbnb, etc., on a cherché à les contrôler. Tant mieux, quoi. Il faut que ce soit de qualité. Il faut qu'on se distingue. Et si on a des belles toilettes, je suis désolé, etc. Oui, c'est un tout, c'est un tout. Des bons restaurants, voilà, voilà, voilà. Bon, il y a encore de la marge, mais enfin, c'est vrai qu'il faut faire attention. Parfait. Yves-Simon, on arrive au bout du temps qui nous échoua. Merci de vous être rendu disponible. Merci à vous. Pour cet entretien qu'on retrouve, évidemment, à l'infini sur tv7.com et qui sera multi-rediffusé sur notre antenne. Pour en savoir plus, évidemment, les prolongements, ce sera dans sud-ouest, sud-ouest.fr. Et si vous voulez vous intéresser au candidat qui n'est pas sorti du chapeau Yves-Simon, son site internet, yves-simon2020.com. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir.